C'est une première expérience pour nous. On espère qu'on est utile à quelque chose. Partiper de notre mieux. On apprend ça en cours ? Non, on a appris ça ce matin. C'est pas évident au début, il faut prendre le coup de main. Mais voilà, force de travail, ça vient petit à petit. Alors aujourd'hui, sur cette parcelle-là, on a semé 9 graines de différentes espèces. Et cette parcelle-là a été divisée en 9 bandes de 5 mètres. Sur ces 9 bandes de 5 mètres de largeur, on verra l'évolution de chaque graine et la différence d'épis qui va être formée dessus. L'idée, c'est de voir l'évolution de différentes catégories de graines. La plus adaptée au terrain, la plus adaptée à l'humidité, la plus adaptée à la sécheresse et à l'évolution du climat. Comme on est dans un département méditerranéen, avec des périodes très ventées, avec une humidité le matin avec du marin, et une pluviométrie qui réduit d'année en année, on est en période de sécheresse. D'où pour voir quelle espèce est la plus adaptée au territoire. Certains élèves ne viennent pas de formations synergétiques, mais viennent d'autres formations. Et on apporte une connaissance et une autre vue du monde de la chasse. Je n'imaginais pas qu'ils pouvaient faire ce genre de mission. Et c'est vrai que ça nous permet de nous montrer un autre aspect de la fête des chasses. Une mission qu'on n'imaginerait pas forcément. On se diversifie. Donc là, il nous faut moitié blé, moitié avoine pour 1000 mètres carrés. En sachant que normalement, on est à 200 kilo hectares. On n'est pas des spécialistes des graines ni des végétaux, mais avec les années et les chantiers développés sur pas mal de communes dans le département, avec le recul, on commence à avoir un petit peu acquis une forme peut-être d'expérience sur les façons de faire. Beaucoup de choses nous ont été apportées aussi par les chasseurs ou les agriculteurs qui ont un certain vécu, une habitude de l'endroit, qui connaissent l'histoire des parcelles aussi. Et en fait, le mélange un peu de tout ça, de cette connaissance des bénévoles, du bon sens paysan aussi parce que souvent, ils utilisent des pratiques simples mais efficaces. Finalement, le mélange un petit peu de tous ces travaux et des acquis des personnes qui sont sur les communes de longue date, permet aujourd'hui d'arriver à faire des aménagements relativement efficaces à des prix peu onéreux, en laissant la place à la faune sauvage, aux plantes sauvages et donc aux espèces chassées. Je trouve ça plutôt intéressant, surtout que ça permet de mettre en pratique ce qu'on va en cours et en même temps de faire quelques actions qui seraient assez favorables à la biodiversité et en plus de rencontrer différents acteurs de la région, donc c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir parce qu'ils ont de suite intégré le geste et ils se sont mis... C'est sûr, quand on n'a jamais fait, on est gauche, comme tout, on est gauche, on ferme la main. Il faut apprendre à avoir le geste, la chaise pour la volée du blé ou du semis. À la base tout ça part d'un investissement fort de gens qui sont très attachés à leur territoire et en fait ils sont attachés souvent au territoire parce qu'ils aiment bien sûr l'agriculture, ils aiment la terre, mais le fait qu'ils soient attachés à leur commune, à ses parcelles, qu'ils connaissent l'histoire un petit peu aussi des parcelles, du paysage, de ce qui s'est passé, fait qu'ils sont très ouverts à transmettre leur savoir, à partager et un petit peu ça crée une sorte d'ambiance positive, je pense. Oui, ils sont là déjà pour leurs études et pour apprendre aussi. Bon, ils ont appris un geste qui, pour beaucoup, n'avaient jamais vu et jamais fait, sûr et certain. Ils jettent ça comme si j'étais un caillou, voilà. Bon, on va les amener là. Il y a tous ceux qui n'avaient pas semé qui nous ont rejoint.